Bonjour Lola Lafon. Bonjour. Quand tu écouteras cette chanson et votre tout dernière écriture, j'ai envie de dire, qui est sortie aux éditions Stock dans la collection Ma nuit au musée, vous avez passé une nuit à l'annexe à Amsterdam, qui est le lieu dans lequel Anne Franck a résidé deux ans avec cette autre personne dont c'est la famille. Et en lisant votre livre, j'ai vraiment eu le sentiment que tout dans votre vie et dans votre écriture convergeait vers ce moment. Est-ce que vous aviez conscience aussi de cela, en allant à l'annexe et en écrivant ensuite ? Alors, heureusement non, pas en y allant, parce que sinon j'aurais jamais pu y aller, mais peut-être que ça explique que j'ai eu tellement de mal à y aller, c'est-à-dire qu'à la fois c'est moi qui ai choisi, évidemment, j'ai tout de suite voulu y aller quand il y a eu la proposition d'écrire un texte pour une lieu au musée, ça a été une évidence, je ne me suis pas posé de question, je savais que c'était là que je devais aller. donc je crois que j'ai eu un petit peu ce sentiment que c'était pour un récit un récit alors je ne dirais pas urgent parce que c'est un peu prétentieux, mais que je devais écrire au moment de l'écriture, c'est-à-dire que très concrètement, en fait, moi qui suis quelqu'un qui peine, qui me plaint beaucoup, qui passe par des périodes de grands désespoirs, là une fois que j'ai eu le plan et que j'ai pu un petit peu me poser les questions habituelles de comment s'organisait ce récit d'un point de vue spatial, j'ai écrit vraiment avec une très grande fluidité, même si je réécris toujours beaucoup donc un peu je réponds à votre question, oui. Oui, oui, dans votre écriture, il y a très très souvent quand même une question qui est un rapport au corps et là, vous écrivez dans celui-ci que finalement c'est une appréhension de l'espace à défaut de pouvoir appréhender le temps et on pense aussi à peut-être ce que ça vous a coûté d'un point de vue physique d'être sur place, mais aussi d'écrire. Oui. Alors, j'hésite à en parler c'est vrai que je... C'est la première fois qu'on me pose la question et je suis toujours embarrassée parce que tout me paraît obscène. Si je vous dis que j'ai peiné par rapport à Anne Franck par rapport au sort qui attendait elle, sa soeur, ses parents, sa famille, il me semble qu'on n'a pas le droit de dire c'était difficile d'écrire. Donc, tous les mois passés à écrire ce récit, j'ai été obsédée par deux ou trois choses dont une était ne jamais être en comparaison, ne jamais être en parallèle parce qu'on ne peut pas le faire à mon sens. Il faut être ailleurs, on en parlera peut-être, mais je vais quand même vous dire oui encore une fois parce qu'effectivement il y a eu une ou deux fois pendant les mois d'écriture où je me suis arrêtée et je me suis dit il ne faut pas que ce récit il ne faut pas qu'il t'engloutisse. Oui, bien sûr que quand on écrit parfois on est penché sur des choses difficiles ou sensibles. Là, j'ai eu le sentiment qu'effectivement il y a un abîme dans cette histoire-là. L'histoire d'Anne Franck c'est un abîme européen j'ai envie de vous dire. À mon sens on doit tous s'y pencher et écrire tous les jours dessus je pense que oui il y avait des fois où je me disais qu'il fallait faire attention. Et cet ailleurs dont vous parlez c'était un ailleurs pour essayer de justement garder cette distance il est où cet ailleurs ? Oui, c'est important en général quand on écrit de toute façon de garder une distance parce que ça permet d'avoir une vue large sur ce qu'on écrit et de ne pas être de voir tout le tableau j'ai envie de dire vraiment. Ça c'est quelque chose auquel je fais très attention en général c'est d'avoir une petite distance pour ne pas imaginer qu'on a une vérité. et là quand je parlais de ne pas être en parallèle c'est plutôt l'image du reflet qui m'a menée c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle reflète de nous cette histoire finalement ? Qu'est-ce qu'Anne Franck dit de nous ? Et qu'est-ce qu'elle dit de nous cette histoire le la la font ? Mais qu'est-ce qu'elle dit de nous ? Elle dit beaucoup de choses elle dit l'amour qu'on lui porte dit notre obsession c'est un peu mon thème mais des jeunes filles c'est-à-dire que c'est encore une jeune fille adolescente qui est une icône mondiale elle dit aussi notre impossibilité de les entendre ces jeunes filles parce que finalement au fur et à mesure de la nuit et au fur et à mesure de l'écriture je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose alors que je croyais que je savais beaucoup de choses sur Anne Franck c'est-à-dire que m'attaquer à un sujet comme ça si connu c'était aussi un défi parce que c'est difficile d'écrire sur quelque chose que tout le monde croit connaître et puis je me suis retrouvée dans la situation de n'importe qui c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose et que ce que cette ignorance dit de nous c'est qu'on a préféré retenir certains passages du journal plutôt que d'autres Vous l'avez dit c'est une thématique qui vous touche beaucoup l'adolescence en tout cas qui vraiment parcourt votre écriture et en même temps dans ce livre-là vous parlez aussi beaucoup de l'exil vous parlez de votre famille de votre grand-mère en lisant votre livre à la fin je me suis posé la question est-ce que pour vous finalement quand vous écrivez Chaviré aussi bien que ce livre-là vous parlez de l'exil de ces adolescentes qui sont brutalement plongées dans l'âge adulte comme un voyage comme un ailleurs sans être volontaire sans le vouloir sans pouvoir garder ce qu'il y a de l'innocence nécessaire ou de la liberté de l'adolescence est-ce que finalement dans ce livre-là vous rejoignez cette thématique-là aussi ? vous l'avez parfaitement dit je pense que je n'ai rien à ajouter oui et ça encore je crois que d'ailleurs on ne sait jamais ce qu'on écrit on imagine toujours qu'on commence quelque chose de différent donc je n'avais pas conscience à ce point-là de la gémélité ou encore une fois du reflet entre certains presque tous mes romans c'est-à-dire que oui il y a un voyage alors ce qui est poignant pour Anne Franck c'est que j'étais dans le lieu où ce voyage minuscule, dérisoire se fait l'écriture se construit son voyage entre l'adolescence et ce passage hyper accéléré à l'âge adulte il se fait dans moins de 45 mètres carrés et toute la nuit j'ai compté des pas en fait le nombre de pas qu'il y avait entre sa chambre et puis la petite salle commune le nombre de pas qu'il y a entre sa chambre et le grenier ce voyage dont vous parlez qui est effectivement être voilà on est quand on est quand on a 12-13 ans on est propulsé comme ça et quand on est une femme c'est pas pareil parce que on passe au statut de proie quand on est une jeune fille c'est quelque chose que toutes les filles savent voient vive pour elle c'est quelque chose il y a un voyage presque immobile par deux petits escaliers et puis elle va on la voit grandir c'est à dire que dans l'écriture elle va passer entre 13 et 15 ans à elle n'est plus une enfant alors je sais même pas si elle a eu le temps d'être une adolescente en fait finalement c'est de ça dont vous parlez aussi quand finalement vous nous poussez à lire autrement le journal d'Anne Franck comme celui d'une jeune fille avant tout puis d'une autrice oui oui parce que finalement le titre le titre original de ce que nous on appelle le journal d'Anne Franck ça n'est pas journal c'est l'annexe et ce n'est pas un journal et ça évidemment ça fait partie des choses que je ne savais pas du tout et que j'ai eu la chance d'apprendre un tout petit peu avant d'y aller puisque j'ai eu la grande chance de rencontrer madame Laurine Nussbaum qui est je crois une des dernières personnes en vie à avoir très bien connue les deux soeurs Franck puisqu'elles vivaient à peu près au même âge dans le quartier Merwey des Plaines où les familles Franck et Nussbaum vivaient avant d'être arrêtées avant de rentrer en clandestinité et puis madame Nussbaum est devenue une très grande professeure de littérature une spécialiste du journal d'Anne Franck et c'est en la rencontrant par Zoom parce qu'elle habite aux Etats-Unis que j'ai été un peu secouée parce qu'elle m'a tout de suite dit attention ça n'est pas une oeuvre le journal d'une jeune fille qui écrit juste enfin juste c'est déjà beaucoup d'ailleurs ses sentiments ses journées puisque Anne Franck a tout réécrit à un moment donné elle a tout réécrit et qu'elle a fait oeuvre d'autrice du coup parce qu'effectivement l'écriture la réécriture c'est le début du passage pour moi de la diariste à l'autrice et j'ai pu comparer les deux versions et c'est extraordinaire de pouvoir voir les deux versions parce que on voit les choix qu'elle a fait on voit ce qu'elle a supprimé parce que peut-être elle trouvait que c'était pas intéressant on voit comment elle réordonne les choses comment elle explique comment elle contextualise historiquement c'est-à-dire qu'Anne Franck elle voulait être publiée et ça c'est très important c'est très important parce que et c'est quelque chose d'assez bouleversant aussi quand on lit le journal c'est peut-être ce qu'on ressent je sais pas le texte nous est adressé totalement c'est-à-dire elle pense à des lecteurs on n'est pas on n'a pas fouillé dans ces cartes dans des tiroirs et sorti quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu qu'on lise en tout cas quand on vous lit bien sûr la première chose qu'on a envie de faire c'est de lire ou relire le journal d'Anne Franck et on ne le lit pas du tout de la même façon est-ce que vous avez l'impression en tout cas c'est celle que moi j'ai eue en lisant votre livre Lola Lafon est-ce que finalement vous avez l'impression en ayant écrit ce livre que vous donnez une voix au silence j'aimerais bien j'ai l'impression que c'est l'obsession qui me tient dans chaque roman finalement je vois l'écriture comme ça c'est-à-dire que faire sortir les choses de l'oubli du déni du non dit du non raconté là si pour chavirer je savais très bien ce que je faisais c'est-à-dire que je racontais l'histoire d'une jeune fille qui n'est jamais entendue qui est victime de pédocriminels et qui ne peut pas raconter son histoire là je ne m'attendais pas en entrant dans l'annexe à apprendre que le journal c'est-à-dire ce qu'elle a à nous dire ce qu'elle écrit a été tellement coupé a été tellement réorganisé pour plaire au monde entier par Hollywood par Broadway ça je ne m'attendais pas à le trouver et c'est sidérant parce que quand quand j'ai appris qu'au moment d'en faire une pièce de théâtre le producteur les producteurs ont choisi un metteur en scène spécialiste des comédies familiales ça dit déjà beaucoup quand j'ai appris que le premier critique qui est sorti des représentations a dit que c'était formidable à la fin des années 50 parce que en sortant de cette représentation on n'avait aucune haine contre les nazis ça en dit long sur nous ça en dit long sur le déni ça en dit long sur le silence aussi comment vous l'avez ressenti ça quand vous êtes arrivée à l'annexe que vous dites ça a été sidérant pour moi quand je suis arrivée qu'est-ce qui s'est passé vous vous souvenez de votre première sensation ah oui je crois que j'ai eu je me suis il y avait 10 heures à passer en fait 10 heures je crois que j'étais tendue vers un but c'était de rester c'est-à-dire je me suis dit tu pars pas avec l'envie de partir donc non j'avais peur j'avais très très peur de pleurer j'étais très très obsédée par l'idée de craquer de pleurer je ne sais pas pourquoi parce que même si j'avais pleuré ça n'aurait pas été dramatique j'étais seule donc sauf pour la vigile je ne voulais pas du tout être dans quelque chose d'émotionnel pour moi-même je voulais être là comme comme une autrice à noter un maximum de choses alors je dirais que c'était un peu une feinte et que les premiers moments j'ai noté énormément de choses je me suis occupée vraiment pendant deux heures deux trois heures j'ai écrit beaucoup et puis j'ai marché j'ai marché j'ai fait le tour plein 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 de fois tout en évitant toujours sa chambre parce que je ne réussissais pas à entrer dans sa chambre je la voyais je passais la tête et puis il y avait quelque chose et je ne suis pas en train de dire que je voyais des fantômes ni que je sentais une présence ça n'est pas pas sur ce terrain là mais je me posais la question de savoir s'il fallait rentrer dans cette chambre donc les premières heures c'était comme ça mais ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre écriture en général puisque quand on est avec vous à l'annexe et que vous racontez votre difficulté à rentrer dans cette chambre vous mettez quelque chose de sacré sur cette chambre pas parce que c'est Anne Franck vous mettez quelque chose de sacré parce que la chambre de l'adolescente est sacrée et que dans votre écriture en général vous racontez comment l'adulte ne respecte pas spécialement cet endroit si sacré là vraiment c'est tellement physique c'est à dire que là en passant la tête effectivement c'est dans la pénombre puisque les lumières ont été baissées pour la nuit et je voyais les cartes postales collées au mur qui sont restées alors des actrices des princesses des animaux et c'était c'était terrible parce que c'est une chambre d'adolescents très banale et tout d'un coup je me suis dit effectivement pourquoi je rentrerais dans cette chambre en fait comment je pourrais rentrer pourquoi on considère que cette chambre est le coeur de l'histoire d'Anne Franck parce que pour moi le coeur de l'histoire d'Anne Franck de sa très petite vie de sa courte vie il est dans ses écrits il est bien là elle a choisi ce qu'elle avait envie de nous écrire alors du coup on s'interroge aussi sur le mot musée finalement cet endroit dans lequel vous avez passé une nuit est-ce que c'est vraiment un musée est-ce qu'on peut dire ça de cet endroit on peut le dire pour la partie musée contemporain qui est qui est qui est relié à l'annexe maintenant depuis une vingtaine d'années trentaine d'années puisqu'il y a des documents mais effectivement pas beaucoup il y a quand même des documents des affiches voilà là on est clairement dans un endroit où vous pouvez circuler d'un objet à l'autre etc effectivement pour l'annexe il n'y a rien à voir c'est peut-être ça que je me suis dit aussi au début le vide m'a vraiment frappée c'est un vide tout à fait voulu par Otto Frank le père de Anne et de Margot qui a quand il a accepté d'en faire un musée au début des années 60 a exigé que l'annexe reste dans l'état où elle a été retrouvée après leur arrestation en août de 44 c'est à dire une fois que les nazis avaient pillé absolument l'annexe c'était vide il voulait qu'on se confronte au vide et je vous assure que ce vide là c'est vraiment quelque chose qui vous saisit totalement parce que vraiment moi je me sentais dans l'appartement de gens absents et que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à leur absence c'était une nuit d'absence qui m'a permis je pense qu'il y avait quelque chose qui vous permet d'entendre d'entendre les absents clairement il y a quand même 10 heures d'absence de silence sans comme vous le dites sans tableau sans il y a un autre parallèle qu'on fait quand vous quand vous racontez votre nuit à l'annexe de cette façon là avec ce vide et votre façon de décrire votre vision du livre dont vous dites que finalement c'est un endroit dans lequel vous ne vendez rien vous proposez au lecteur un espace un espace à soi pour pouvoir trouver une place réfléchir donc cet endroit il vous correspond aussi entre guillemets pour cette raison là c'est à dire que c'est vous qui pouviez écrire sur l'annexe pour cette raison là parce que vous avez la vision de l'écriture comme quelque chose d'ouvert j'avais jamais pensé à ça mais c'est vrai que c'est vrai que je n'aime pas l'idée d'un je n'aime pas l'idée d'une écriture qui dirige je n'aime pas l'idée d'un roman qui me qui m'assène des choses c'est quelque chose qui me gêne ça je le réserve aux messages publicitaires et et l'écriture effectivement c'est peut-être le dernier espace la fiction en tout cas est sans doute peut-être le dernier espace de doute qu'on a parce que la politique ne l'offre pas du tout par exemple c'est pas du tout un endroit pour le doute la politique c'est ce qui est si dérangeant pour moi chez les hommes et les femmes politiques c'est leur absence totale de doute c'est très gênant mais c'est vrai mais peut-être que oui peut-être que cet espace-là il est en tout cas il vous renvoie il renvoie des questions ce vide qui est tellement voulu parce que il y a il y a très concrètement parce que c'est c'est très concret tout ça c'est à dire je pense que dans la première demi-heure où je me suis assise j'étais dans la chambre des parents et de Margot Franck la grande soeur et j'ai vu un petit rectangle de papier peint de loin comme ça qui était encadré justement comme dans un musée sauf que moi ce que je voyais c'était du vide je voyais un rectangle de papier peint encadré en fait avec rien dedans et je me suis approchée avec ma lampe de poche mon téléphone et là j'ai vu les petits traits de crayon que Otto Franck avait tracé pour mesurer la croissance de ses filles c'est la première chose que j'ai vu à la fois c'est dérisoire à la fois c'est bouleversant c'est c'est encadré parce que c'est la seule chose qu'on peut encadrer c'est à dire qu'il y a eu de la vie dans l'annexe ils ont vécu elle a vécu et elle a tellement vécu c'est à dire que elle s'est tellement battue pour écrire concrètement elle a arraché des heures d'écriture à l'adulte qui partageait sa chambre elle s'est moquée des adultes qui l'entouraient elle en a tracé un portrait sans concession il y a tellement de vie chez elle et voilà donc là il y a une petite trace de vie qu'est-ce que vous en diriez de cette autrice comment vous pourriez en parler de Anne Franck de cette autrice de la façon dont elle travaille son texte de ce qu'elle donne à lire de cette expérience aussi dérente de maturité je veux dire ses choix sont incroyables la façon dont elle fait alterner les moments de drôlerie et puis de de tension et puis de de vision de l'extérieur la façon dont elle mène l'intime au politique en parlant de ce qui se passe et puis de ses sentiments beaucoup de maturité honnêtement je pense que la seule chose que je pourrais dire je ne peux pas la juger mais c'est quelle peine de ne pas pouvoir lire ce qu'elle aurait écrit sur elle c'est qu'est-ce qu'elle aurait écrit parce qu'évidemment qu'elle était autrice et on ne la lira pas on ne lira pas ce qu'elle aurait écrit vous dites aussi finalement que choisir l'annexe pour passer une nuit au musée ça correspondait pour vous pour votre histoire au fait que vous avez la sensation que vous avez un goût mal rangé et que vous ne pouviez pas vous imaginer dans un musée avec des tableaux artistiques comme si vous n'en étiez pas légitime je ne me sens pas du tout légitime à juger d'une oeuvre d'art pas du tout je n'ai pas la culture qu'il faut j'ai vraiment cette sensation d'être moi j'ai vraiment besoin de prendre un audio guide ou quelque chose quelqu'un qui m'explique beaucoup de choses je le ressens vraiment ça c'est quand on parle de l'expression capitale culturelle je ne pense pas que je sois apte à juger d'un musée puis il faut oui c'est ça il faut se sentir légitime là où je n'hésiterai pas à donner mon avis sur un spectacle de danse parce que je connais donc oui ça s'est imposé un lieu de c'est un lieu curieux parce que c'est un lieu de vie un lieu de mort c'est à la fois un refuge et puis un piège c'est quelque chose qui est derrière une fausse bibliothèque qui abrite la vie d'une écrivaine c'est un lieu et puis c'est un lieu c'est un lieu qui comment dire moi je fais très attention aux mots et aux expressions j'adore interroger les expressions et vraiment quand j'ai commencé à dire que j'allais faire ça autour de moi que j'allais écrire autour d'Anne Franck on m'a souvent dit ah oui oui Anne Franck on connait et j'entendais à chaque fois oui bon ça va on la connait et je me suis dit on connait parfois ça veut presque dire il faudrait passer à autre chose et je crois qu'il ne faut pas passer à autre chose justement comment on fait pour ne pas oublier qui est aussi un vrai sujet dans ce livre puisque dans votre nuit au musée vous finalement vous êtes aussi avec d'autres personnes de votre famille ou des gens que vous avez rencontrés on y reviendra peut-être mais et ce sujet c'est vraiment celui-là aussi ne pas oublier la différence entre ne pas oublier et pardonner aux autres mais aussi à soi-même corporellement puisque je parle du corps parce que vous citez Geneviève Brissac par exemple en disant les anorexiques ce sont aussi des jeunes femmes qui souffrent de paroles qui n'ont pas eu lieu parce qu'il y a beaucoup de citations dans votre livre pardon là je vous mets beaucoup d'idées en même temps je reprends ma question en réalité là voilà sur cette question de l'oubli vous nous amenez à nous interroger sur la différence entre le fait de ne pas oublier et le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir pardonner comment vous avez fait vous Lola Lafon sur quoi sur le fait de différencier le pardon et l'oublier c'est compliqué c'est à dire que je ne peux vraiment pas parler d'Anne Franck sur le pardon c'est à dire je pense que là on sort quand on parle de la Shoah je ne crois pas qu'on est je ne crois pas qu'on soit sur le terrain du pardon ou de ne pas pas pardon je crois que c'est un petit peu à part enfin Yank Alevitch en a très bien parlé et moi je ne me sens pas du tout à la hauteur d'un philosophe ou d'une philosophe pour pouvoir savoir si on pardonne un génocide ou pas je crois que la vraie question pour moi elle est dans il ne faut pas effacer les traces c'est vraiment l'histoire de traces le besoin qu'on a de suivre les traces pour ne pas les oublier et comment faire justement quand on suit des traces et qu'on essaye de les retrouver comment faire pour ne pas les effacer nous-mêmes comment faire pour suivre des traces sans marcher dessus et sans les effacer sans parler plus fort que les gens c'est à dire que quand on écrit sur quelqu'un qui a existé ça a été la question pour moi trois fois déjà puisque c'est mon troisième roman biographique j'essaye de ne jamais parler à la place des gens ni pour les personnages mais de leur offrir un espace voilà donc c'est peut-être ça je ne sais pas si c'est la question du pardon évoquée dans Chaviré c'est sûr pour moi qu'est-ce que je fais avec la question du pardon je pense que je fais comme tout le monde c'est à dire que j'aussi entre la certitude que c'est la seule possibilité que le pardon c'est vraiment mais il faut que ce soit les autres qui demandent pardon donc à la limite je vous dirais que ce n'est pas vraiment la question comme ce n'est pas vraiment la question de la personne qui a été offensée ou violée ou c'est la question des autres justement je parlais des personnages qui vous ont accompagnée dans cette nuit au musée donc il y a votre grand-mère qui vous avait offert un médaillon très particulier et il y a un jeune homme que vous avez rencontré quand vous aviez 8 ans qui lui était 16 ans je crois et qui est un jeune homme qui a été sacrifié finalement alors finalement j'avais pas prévu évidemment quand on commence à écrire on ne sait pas tout je suis rentrée dans l'annexe sans idée préconçue j'ai réalisé que je ne savais rien pour commencer c'était voilà j'ai réalisé j'ai trouvé par la suite tellement de choses comme je vous le disais au début j'ai trouvé tous les extraits du texte qui ont été coupés j'ai trouvé la façon dont le film aux quatre oscars a été une réécriture de l'histoire d'Anne Franck kitsch terriblement kitsch et terriblement coupable pour le coup de nous raconter une autre histoire de ne pas vouloir nous dire la fin de l'histoire d'Anne Franck parce que la fin d'Anne Franck il faut la connaître aussi il faut la dire elle est morte du typhus comme sa soeur à Bergen-Belsen et finalement on passe souvent cette fin là un petit peu comme ça rapidement et quand je suis rentrée au bout de plusieurs heures pour vous dire la suite de la nuit effectivement c'est l'image d'un autre adolescent qui est venu frapper à la porte et d'une autre victime d'un autre génocide et tout d'un coup sa place a été incontestable parce que j'ai réalisé que j'avais croisé un adolescent un jour enfant moi quand j'étais enfant et que finalement il m'avait écrit comme un genre de testament et j'ai réalisé aussi qu'on est toujours investi de plein de testaments en fait et puis on peut choisir de les oublier ou de s'en souvenir mais on croise des gens et puis ils nous laissent des signes ils nous laissent des objets ils nous laissent des lettres et parfois ce sont des testaments et la nuit m'a permis de l'entendre de quoi je suis dépositaire sur cette question là vous citez Louise Bourgeois qui dit que finalement on ne convoque pas les souvenirs ils vous assaillent à un moment donné et c'est à ce moment là aussi que vous réalisez que ces deux personnes qui sont avec vous à l'annexe symboliquement cette nuit là donc votre grand-mère et ce jeune homme vous ont tous les deux demandé de ne pas oublier quelque part est-ce que c'était est-ce que ce lieu là avait la place pour vous permettre de comprendre cette demande oui je pense que oui parce que finalement parfois il faut passer par l'histoire des autres pour comprendre la sienne et moi qui je le dis dans le livre ai été totalement réfractaire à ma propre histoire qui est refusé la judéité qui n'est pas voulu m'emparer je n'ai jamais écrit à part un tout petit peu dans Chaviré un personnage qui n'avait pas envie d'être juif faisait son apparition mais quand même c'était déjà mon sixième roman moi qui étais dans je veux bien parler de tout sauf de ça je veux bien lire tout sauf ça je me suis enfermée dans un lieu qui ne parlait que de ça et puis ça m'a amenée vers un autre donc ça m'a amenée vers un autre génocide aussi et encore une fois je vous dis c'est pas une question de lignes parallèles mais de reflets c'est à dire que clairement dans l'annexe il y a des choses qui se reflètent ma grand-mère m'a offert une médaille à Anne Franck en me disant qu'il ne fallait jamais l'oublier et je ne me souviens pas du tout qu'elle m'ait expliqué pourquoi quoi non c'était comme ça donc peut-être que c'est ça aussi être écrivain c'est être chargé de plein de plein d'injonctions à ne pas oublier des gens des visages quand vous dites que vous n'avez pas un goût assez bien rangé pour être dans un musée de tableaux on a envie d'y voir un lien aussi dans votre description des chambres d'adolescentes vous parlez de chavirer et typiquement l'adolescence vous montrez comme quand vous parlez de la chambre d'Anne Franck qui est une chambre entre guillemets mal rangée c'est à dire aussi bien avec des acteurs de cinéma des princesses des petits chiots donc c'est de ce goût là dont on parle aussi et pas seulement le goût d'une honte culturelle de rester dans le bordel de l'adolescence en tout cas d'en être imprégnée il est question de ça oui si je regarde mon appartement ça doit être vrai je sais pas est-ce que c'est pas un endroit une source de création pour vous aussi Lola Lafon cet endroit qui serait l'écriture dans lequel vous dites c'est mal rangé et dans lequel vous mettez de l'ordre à chaque livre Alors oui c'est à dire que moi je tiens mon journal et relire son journal d'adolescence alors ça c'est pas le rangement physique mais c'est vraiment d'aller regarder le désordre qu'il y a eu pendant ces années là comment ça fuse de tous les côtés comment les choses sont sont intenses ou pas du tout très banales triviales ou énormes et puis moi la question qui m'obsède parfois c'est est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on a été adolescent parce que moi je crois qu'entre 11 et 16 ans il y a une sorte d'hyper lucidité on comprend tout et puis après on oublie en fait et donc comment effectivement on peut pas se singer on peut pas revenir en arrière on peut pas redevenir adolescent et c'est pas souhaitable d'ailleurs mais comment rester à l'écoute de ce qui était l'adolescence de ce qui était l'adolescence et puis de oui de cette capacité à à mettre le bordel quoi oui comment vous expliquez qu'un as-tu le journal d'Alfranc il est très adolescent dans ce sens-là dans un très beau sens tout est à la fois tout s'enchaîne très très bien dans l'écriture et en même temps elle est capable de passer de de sa terreur des nazis dans la rue de sa préscience que s'ils sont arrêtés ça va être terrible elle le sait elle comprend et puis tout de suite après elle émet un jugement assez lapidaire sur sa mère et sur le couple de ses parents et c'est normal c'est comme ça comment vous expliquez qu'on soit si dur nous les adultes la société en général au regard de l'adolescence et pas de l'enfance alors on n'est on n'est pas que dur c'est à dire que la jeune fille la figure de la jeune fille on est dans un monde obsédé par la figure de la jeune fille c'est la d'abord elles sont utilisées pour la mode la publicité donc l'image de la féminité absolue c'est la jeune fille donc on est dans un monde qui utilise l'adolescence pour vendre terriblement tout en ne leur laissant aucun espace de parole c'est à dire que c'est ça le le truc donc oui évidemment qu'on est beaucoup plus les parents sont souvent moi ça me frappe beaucoup très charmé par la fantaisie des tout petits et puis tout d'un coup un adolescent une adolescente va être brutalement sincère et puis on va trouver que c'est voilà que c'est malvenu que c'est voilà mais parce qu'ils nous renvoient un miroir terrible parce qu'ils sont capables de nous renvoyer un miroir terrible dans votre écriture il y a de ce mouvement là le Lalafon c'est un mouvement dont on enfin là en parlant avec vous je me dis qu'il vient aussi de votre façon d'écrire telle que vous venez de nous la raconter mais aussi de la danseuse que vous êtes et du mouvement perpétuel c'est à dire que vous savez nous prendre par la main vos livres sont toujours de cet ordre du ballet littéraire où c'est à la fois d'une grande précision et en même temps du mouvement et en même temps la phrase ne s'arrête pas là où on pense qu'elle va s'arrêter vous nous emmenez un peu plus loin le mouvement ne s'arrête pas comment vous vivez l'écriture d'une façon physique comment vous la ressentez puisque je l'ai dit au début de cette rencontre vous écrivez beaucoup sur le corps la danse est importante aussi dans votre écriture et même par moment on la retrouve dans vos livres de toute façon pas seulement non chavirée ça représente quoi physiquement l'écriture pour vous ? un épuisement c'est à la fois quelque chose comme vous dites le mouvement ne s'arrête jamais donc c'est profondément la vie c'est profondément vivant c'est un dialogue d'ailleurs il y a quelque chose qui quand je dis c'est un dialogue moi je dis à voix haute tout ce que j'écris c'est pour ça que je dois écrire seule parce que sinon j'aurais vraiment je serais très gênée c'est vraiment la différence entre le journal intime pour moi et le roman c'est à dire que le journal ce qui est formidable c'est que on pense pas à être lu c'est pas fait pour ça théoriquement on se parle alors que la fiction toutes les formes de fiction se dirigent vers les autres sont tournées vers l'extérieur il y a quelqu'un derrière il y a à la fois ça ce dialogue cette nécessité de dialogue et puis moi j'ai vraiment un besoin de rythme c'est à dire que les choses effectivement doivent être rythmées il faut qu'il y ait une musique s'il n'y a pas de musique il n'y a pas d'écriture quand vous écrivez avec ce rythme est-ce que vous vient en tête des moments de votre travail de danseuse non non ça ne me vient pas en tête mais j'y trouve beaucoup de il y a beaucoup de similitudes la similitude c'est la frustration je pense c'est à dire que quand on est danseur tous les matins ce que vous avez réussi la veille est remis en cause le lendemain en fait vous pouvez très bien avoir fait trois pirouettes le vendredi soir et puis le samedi matin vous cassez la figure sur une et demie c'est tout à fait possible si vous n'avez pas dormi si vous êtes fatigué etc et l'écriture il y a quelque chose de très profondément rageant parfois et humiliant à ne pas réussir à créer l'image qu'on veut et à s'obstiner à avoir exactement le mot juste donc il y a vraiment un rapport à à l'obstination je pense ne pas lâcher je pense que c'est ça le rapport et puis ne pas montrer l'effort est-ce que vous avez conscience que vous savez parfaitement écrire la douleur tout en faisant en sorte que votre lecteur ne sombre pas dans la douleur non je n'avais jamais pensé à ça mais ça me fait plaisir alors parce que effectivement oui ça me fait plaisir parce que c'est un peu ça qui était compliqué avec ce texte et puis avec le précédent avec Chaviré les deux c'est-à-dire que on devrait écrire surtout évidemment moi je il n'y a pas de choses où je je ne me dis pas comme le producteur qui a ratiboisé le journal d'Anne Franck non ça c'est trop triste donc on ne va pas parler de ça non jamais mais en revanche comme l'écriture comme je vous disais c'est une preuve qu'on est vivant on écrit parce qu'on est vivant on dit qu'on est vivant il faut que ça aille vers une forme de vie il faut que ça aille vers quelque chose de de l'ordre de l'action dans le sens où moi j'aime bien l'idée de lire et d'avoir du désir après pour la vie et pas d'être anéanti est-ce que vous pensez que finalement vous transmettez un peu de votre propre pudeur émotionnelle tout à l'heure vous nous dites quand je suis rentrée dans l'annexe j'avais pas envie de pleurer est-ce que finalement c'est ça qui fait que vous écrivez comme ça sur la douleur c'est que vous avez une grande pudeur en vous et est-ce qu'elle vous a pas été un peu transmise aussi cette pudeur comme un apprentissage c'est à dire que moi je suis pas très importante c'est ça l'idée c'est à dire que moi je suis une sorte de vecteur il y a l'histoire d'Anne Franck il y a beaucoup de choses dont je parle autour d'elle des réflexions sur l'écriture sur l'oubli et dans le meilleur des cas on devrait pouvoir se passer de la parole de l'écrivaine en fait c'est ça que je pense c'est à dire je sais pas si on appelle ça pudeur mais moi je pense que les écrivains sont un peu trop présents mais parce que le texte devrait se suffire et et j'ai l'impression qu'il faut jamais peser sur le lecteur c'est toujours la même obsession effectivement c'est que je n'ai pas envie de les prendre par la main je n'ai pas envie de leur dire vous voyez ça c'est bien et puis ça c'est pas bien il faut pouvoir offrir de la liberté aussi dans un livre c'est difficile parce qu'on a tendance à j'ai souvent j'essaye de mettre de côté ce que je pense ce que je crois c'est un exercice passionnant mais je n'ai pas envie de dire comme dans la vie dans un dîner avec des amis je dis ce que je pense ce que je crois mais dans un roman j'aime bien l'idée que je laisse les questions ouvertes et en quoi les mots sont-ils la géographie de notre temps c'est ce que vous écrivez oui oui je me souviens je le dis pour les gens qui nous écoutent qui vont nous écouter qui n'ont peut-être pas encore lu votre livre pour vous vous dites que les mots sont la géographie de notre temps en quoi écoutez on n'a que ça en fait je veux dire en réalité on n'a que les mots c'est à la fois moi j'adore l'idée les mots les mots parce que c'est tellement concret c'est tellement concret c'est des petites choses qui changent tout qui défont des embrouilles qui provoquent des guerres qui font naître des histoires d'amour vous voyez ce que je veux dire c'est des mots en fait et je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est terrible parce que les adolescents sont sur leur téléphone parce qu'en fait ils n'ont jamais autant écrit moi c'est ce que je me dis ils écrivent énormément donc cette sorte de retour à l'écrit c'est c'est la foi dans les mots donc oui c'est une géographie c'est à dire qu'on est là en train de naviguer on choisit nos mots tout le temps toute la journée donc je trouve ça c'est formidable alors si on considère que les mots sont une sorte de socle indispensable les mots d'Anne Franck résonnent autrement que l'image autrement si on considère que les mots sont un socle indispensable est-ce que tout d'un coup les mots d'Anne Franck résonnent autrement dans le sens où finalement c'est ça le socle c'est le mot le récit et non pas les photographies et non pas le lieu et non pas la symbolique qu'on veut y mettre et qui rejoint une de vos thématiques c'est à dire la symbolique du héros et non plus la parole des fragiles ou des fragilisés donc oui c'est c'est un peu comme on disait au début c'est à dire que ce qui est terrible c'est que vous savez il y a 15 jours je crois 3 semaines au Texas des fondamentalistes chrétiens ont interdit le journal d'Anne Franck dans les bibliothèques scolaires ils ont voulu le sortir encore une fois des bibliothèques scolaires en trouvant qu'elle était un très mauvais exemple pour la jeunesse c'est dire si les mots sont importants et s'ils sont puissants ces mots pourquoi ? parce qu'elle décrit son sexe parce qu'elle parle de son extase pour le corps des femmes j'en sais rien en fait mais c'est quand même parlant et d'un autre côté ces pauvres petits mots d'une jeune fille assassinée dans un génocide ces pauvres petits mots ce ne sont que des adultes qui s'en sont emparés et qui en ont fait n'importe quoi Anna Arendt parlait d'une sentimentalité terrible je ne sais plus la citation exacte mais et elle a tellement raison c'est à dire qu'on ne peut pas faire son marché dans un texte iconique on ne peut pas dire je retiens qu'Anne Franck a dit je croise encore à la bonté des hommes et ne pas se souvenir que juste quelques lignes au-dessus elle parle de sa terreur de la guerre et de son dégoût du goût des hommes pour la guerre on ne peut pas faire le choix on doit prendre le texte en entier donc voilà quand vous dites que les jeunes filles sont des proies et que finalement ce texte a été si interprété vous pensez que ça aurait été très différent si ça avait été un jeune homme je ne sais pas je ne sais pas du tout c'est impossible pour moi d'imaginer mais il y a une charge sur Anne Franck qui est une charge aussi liée au fait que c'est une jeune fille alors la charge sur Anne Franck c'est à dire que c'est de savoir que les premières ça c'est oui les premières éditions et puis je crois très très longtemps on les a illustrées avec une photo d'elle quand elle avait 11 ans c'est quand même pas inintéressant c'est à dire qu'on l'a encore rajeuni alors là c'est vraiment la précocité qui fait vendre quand même qu'entre 13 et 15 ans et pourtant une des photos qu'on trouve le plus souvent c'est encore avant alors qu'on a des photos d'elle à 13 ans on en a son père les photographiait beaucoup beaucoup elles sont magnifiques d'ailleurs les photos des soeurs Franck et puis ce qui est troublant c'est que j'ai pas regardé les dernières éditions mais moi l'édition que j'ai lue et puis bien après on a jamais une mention de son travail donc oui il y a un quelque chose c'est à dire qu'on est là dans l'image de la jeune fille spontanée ce sont ses pensées qu'elle nous a livrées comme ça et on dit pas non c'est une jeune fille qui a travaillé en fait tous les jours tous les jours elle a travaillé à réécrire oui on invisibilise son travail clairement ça c'est peut-être un peu lié au fait qu'elle soit une jeune fille mais je ne sais pas et finalement selon vous la Franck qu'est-ce qu'elle ne dit pas Anne-Franck ce qui est terrible ce qui est terrible c'est qu'elle ne nous raconte pas elle ne peut pas nous raconter la choix c'est pour ça que c'est si problématique de penser qu'on connaît l'histoire de la choix parce qu'on a lu le journal d'Anne-Franck parce qu'elle en est victime donc le journal s'arrête au moment où elle est arrêtée elle ne peut pas raconter Premier camp Westerbork elle ne peut pas raconter Auschwitz et elle ne peut pas raconter Bergen-Belsen et pour moi et pas que pour moi d'ailleurs pour d'autres gens qui apparemment que j'ai lu des historiens des gens beaucoup plus spécialistes parce que je ne le suis la question c'est de savoir si le succès du journal d'Anne-Franck tient à ça au fait qu'on est épargné de ces visions là et que si comme Primo Levi elle avait écrit si elle avait survécu et si elle avait écrit ce qu'elle avait vu peut-être que ça n'aurait pas été un tel succès et ça c'est une question terrible je pense je vous remercie Lola Lafon merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz